L'histoire de la carrière de Laval est fort intéressante. Dans le fond, la carrière existe depuis 1925. Au départ, c'était quatre carrières. Demix a acquis, je crois, en 1973, la partie sud de la carrière. Ils ont continué à faire des acquisitions en 1974 et la dernière en 1996, où ils ont fait l'acquisition du groupe Lagacé. À partir de 1996, l'ensemble de la carrière Laval leur appartenait. En termes de production, Laval est assez particulier. C'est une des carrières qui est vraiment le mieux située au niveau de localisation, au niveau de la région de Montréal. Par contre, la géologie, c'est une roche sédimentaire avec différents paliers. Chaque palier a une qualité qui est différente d'une couche à l'autre. L'usine était aussi très onéreuse à opérer, ayant des équipements depuis 50 ans et aussi était mal adaptée au niveau standard, au niveau de la géologie, au niveau des besoins des villes de Montréal, les standards du ministère des Transports et tout ça. Tandis que cette géologie-là est dure à travailler, on ne peut pas procéder comme dans nos autres carrières. Il faut être vraiment plus minutieux. Il faut vraiment que tout soit bien enligné pour être sûr qu'on réussisse à donner un produit conforme. On a une usine, on est très loin des opérations du secteur d'exploitation. Donc, il y a beaucoup de camions et de diesel, dans le fond, qui est utilisé pour transporter la pierre de la phase 1 à la phase 2. Les longueurs de convoyeur sont assez incroyables. L'usine est très vaste. Au niveau de la géologie, qui était très difficile à travailler, les équipements étaient désuets, puis on n'arrivait pas à réussir les produits du premier coup. Donc, ça nous nécessitait de faire de la manipulation pour recorriger les produits. Ça nécessitait même du transport de pierres de meilleure qualité de d'autres carrières, de nos propres carrières, par exemple Mirabelle ou Saint-François, pour venir aller apporter le petit manquant qui manquait à notre pierre. Donc, quand on met tout ça en perspective, le projet devenait nécessaire. Donc, l'idée, c'est sortir complètement l'ensemble des activités du côté sud et se concentrer sur le côté nord de Saint-Martin. Donc, réduire notre emprise de 50 %, installer des équipements à fine pointe de technologie qui sont mieux adaptés à notre géologie, puis qui sont mieux adaptés aux besoins en santé et sécurité. Évidemment, tout ça amène une réduction de coûts substantielle pour les opérations de Laval. C'est un très gros investissement sur le plan manufacturier, un des plus gros qui a été réalisé à peu près dans les 20 dernières années. C'est un très gros investissement qui a été réalisé chez CRH Canada, avec une toute nouvelle usine de fabrication d'agrégats. Aussi, sur le plan, je dirais, de la continuité de nos opérations pour nos employés, il reste environ 40 ans de réserve dans la carrière de Laval. Donc, cette usine-là va nous amener à exécuter la dernière étape de cette carrière-là, qui existe bientôt depuis près de 100 ans. Donc, les derniers 40 ans avec ce procédé manufacturier-là. Les premières débauches se sont faites il y a 10 ans, puis je dirais, depuis 5 ans, le projet, et on travaille dessus intensivement. Et ce qui a changé la donne, c'est la venue de CRH lors d'acquisition en 2015. Tandis que là, avec la nouvelle usine, il va y avoir plusieurs étapes de concassage. Et la manière que ça va être fait, au fur et à mesure que la pierre va procéder dans l'usine, elle va se séparer par la qualité de moindre qualité. Puis en dernier, la pierre qui va sortir va être vraiment une pierre de très bonne qualité. Dans la phase de conception, qui a commencé, je pense, en 2013-2014, ça avait commencé avec des petits croquis. On dessinait sur Agflow des dessins. On nous avait fait la demande de voir, OK, bien, avec la géologie qu'on a, le contexte qu'on a, quel genre d'usine tu ferais pour régler tous tes problèmes. Le but de tout ça, c'est on dynamite une tonne, on produit une tonne, on vend une tonne. Beaucoup de travail back and forth avec CRH pour concevoir l'usine dans son ensemble, regarder dans les menus détails. À partir de l'été 2016, on a commencé l'ingénierie de détails pour commencer la fabrication. Ce qui est plaisant, c'est après, c'est que là, on s'est joint, on s'est formé une équipe, parce qu'au début, quand le projet devenait de plus en plus sérieux et qu'on voyait que ça avançait et qu'il y avait des possibilités, autant du monde au niveau de l'ingénierie, au niveau de la qualité, au niveau de la maintenance, on essayait de mettre un petit peu toutes les connaissances de l'équipe pour que l'usine soit parfaite. Alors, la première étape a débuté par le concassage primaire en septembre 2016. La zone avait été libérée, donc on a pu préparer le terrain, couler les fondations et débuter la construction de la structure pour terminer en décembre 2016. En janvier 2017, nous avons eu les détails pour la construction de l'usine secondaire et tertiaire. À ce moment-là, lorsqu'on parle de janvier, on parle de travaux d'hiver. Donc, 85 % de l'usine, des fondations, ça a été fait en période hivernale. Donc, ça complique un peu le travail. Et finalement, au printemps 2017, on a pu démarrer l'érection de la structure. Nous avons monté la tour de concassage secondaire et ensuite est arrivée l'installation des concasseurs secondaires, la tour de tamisage, l'installation des tamis et tous les convoyeurs qui reliaient ces différents équipements également. Ce qu'il faut comprendre aussi, un des particularités du site aussi, c'est que c'est sur plusieurs niveaux. Quand on fait du dynamitage, on prévoyait des niveaux, ça n'arrive pas toujours exactement comme on voulait. Ça fait que ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de soins qui a été accordé à ça. Donc, si on regarde sous ces équipements-là, c'est fabriqué en usine avec des dessins et ça doit arriver, là, comme un jeu de Lego, là. Fait qu'il faut que ça se place parfaitement. Demix Agriega est une compagnie qui fabrique des agrégats. C'est pas une compagnie qui gère nécessairement des projets. Donc, ce projet-là est extrêmement passionnant pour ça. Donc, au départ, le principal problème que nous avons rencontré, ça a été de débuter la construction alors que la carrière est encore en opération. Donc, il y a eu côtoiement des opérations de production et de la construction en même temps, tout au long du projet. EWIT a joué un rôle important dans la construction de l'usine et ça a nécessité une très grande collaboration entre Demix Agriega et EWIT. Parce que le calendrier était quand même très serré, compte tenu de toutes les contraintes qu'on y rencontrait. Le temps, ça a été un défi majeur parce qu'on avait des requis du client qui était de démarrer avant une certaine date, dû au fait que cette usine-là est une usine de remplacement d'un autre. Donc, il ne fallait pas arrêter les opérations. Donc, ça a été le principal défi. Donc, la coactivité, le temps, les sous-traitants, les fabricants. Donc, nos sous-traitants avaient aussi plusieurs sous-traitants. À un moment donné, sur le chantier, on devait être à peu près 30-35 personnes. Puis, en arrière de ça, il y avait des gens qui faisaient de l'ingénierie puis il y avait des gens qui fabriquaient. On était pas loin d'à peu près 7-8 entreprises qui travaillaient en arrière de ça. Donc, on devait être proche du 80-100 personnes qui travaillaient à temps plein sur ce projet-là dans les plus grosses phases. Le rôle de EWIT dans le projet Plan Sud a été d'être un partenaire pour livrer une usine de concassage et de tamisage clé en main qui correspondait en tout point au cahier des charges. Alors, pour ce faire, on a mis une équipe dédiée en place pour le projet. Puis, on s'est associés avec des fournisseurs de renom, autant au niveau de la conception que de la réalisation, la fabrication, la construction et la mise en service de l'usine. Le projet Plan Sud est le plus gros projet, le projet le plus complexe dans lequel EWIT et ses fournisseurs ont été impliqués. Nous avons mis en place des ressources spécialisées pour la bonne réalisation de ce projet qui ont travaillé avec les équipes de CRH. Alors, oui, c'est un des projets pour lequel nous avons mis le plus de ressources, le plus d'investissements. C'est un projet de plus de 18 mois et qui trouve son aboutissement avec une usine qui est parmi les plus performantes que nous avons pu faire en Amérique du Nord. À l'heure actuelle où on se parle, c'est assez intéressant. On commence à faire des tests de productivité. On va commencer à faire des tests. On est surtout en pré-rodage d'usine. Ça, c'est une période critique qui est la période essai de performance qui commence début septembre. Normalement, elle devrait se terminer mi-octobre. À ce moment-là, on va être en mesure de donner l'usine, livrer l'usine à CRH pour l'opérer. C'est assez spécial d'avoir eu la chance de construire une usine. Moi, j'ai toujours été un tripé d'équipement. Ça a l'air bien sûr, j'ai dit à tout le monde, le plus beau métier du monde, c'est de casser de la garnote. Mes amis trouvent ça bien drôle, mais depuis que je suis sorti de l'école et que je travaille là-dedans, je m'en suis… je me suis fait une passion un peu. Ça fait que quand on m'a justement posé la question, OK, à Laval, on aimerait ça changer l'usine, on aimerait ça mettre une usine, j'avais la chance de faire OK, parfait, mon port va zéro. C'était très valorisant. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le résultat de l'usine, qu'est-ce qu'elle va être capable de fournir autant au niveau performance, rentabilité et qualité de pierre. C'est sûr que lorsque la carrière s'est installée en 1925, il n'y avait pas de voisins, les gens se sont approchés, les gens se sont appropriés l'espace autour de la carrière et c'est normal, elle est maintenant dans un milieu urbain. Et c'est important pour nous de montrer que ce qui va rester à la fin de la carrière est aussi quelque chose qui va donner à la communauté, quelque chose dont ils vont pouvoir jouir, pas seulement un trou béant. C'est bon. 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 C'est bon.